Et puis les échos de la célébration de la fête de Tabaski dans le Nabaya. Après les retrouvailles et festivités, l'association Cédé-Doudia 4 met la main à l'approche pour entreprendre des actions de développement. Cette année, elle a financé la construction d'un centre de santé à hauteur de 2 milliards de nos francs. Ansoumantoumane Kamara. Pour la Tabaski 2017 à Cancan, le Cédé-Doudia numéro 4 initie et finance la construction d'un centre de santé à Coréaline. L'un des plus vieux et populeux quartiers de la cité de Nabaya. Plus de 2 milliards de francs guinéens sont mobilisés par les membres du Cédé et de bonne volonté pour un besoin de rapprochement des populations aux structures sanitaires de la ville. La commune urbaine de Cancan compte 210 693 habitants. Pour cette population, il n'y a que 6 centres de santé. Donc ce serait bon qu'il y ait un 7e ou un 8e centre de santé. Donc c'est très bon. Ça va améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des enfants dans la préfecture. Au moins 3 quartiers de Brancoda à Coréaline Énergie, les plus proches, n'ont pas de centre de santé. Ils sont plus loin de l'hôpital central de Cancan. C'est ce qui nous a motivés à construire ce centre dans l'ancêtre du quartier Coréaline. Avant ce centre de santé, d'autres infrastructures sont à l'actif du série du dia numéro 4. Il s'agit entre autres d'une morgue avec des chambres froides, d'une vingtaine de latrines et un hangar à la grande mosquée de Cancan. Des actions concrètes qui motivent les bonnes volontés à soutenir l'initiative de la jeunesse de Cancan. Ah oui, oui, c'est des actions communautaires. Effectivement, on en a parlé, on a rencontré les notables aujourd'hui. Donc ce qui doit être fait dans ce sens, parce que la mamaya est à la base bien sûr des choses. Mais il y a également des actions communautaires qui se feront derrière. On en a parlé aujourd'hui et on essaiera de faire en sorte que cela accompagne la mamaya. Les jeunes se retrouvent, n'est-ce pas, par catégorie d'âge et au fur et à mesure, n'est-ce pas, ils organisent cette mamaya. Cela veut dire que c'est renforcer les liens justement entre les fils de Cancan et pour qu'ils contribuent au développement de la communauté. Donc c'est pourquoi nous encourageons tous les fils de Cancan. Des séances de sensibilisation sur le civisme et un programme d'assainissement sont aussi en cours d'exécution pour soutenir les efforts des autorités locales de Cancan. Une ville qui a changé de visage grâce aux nombreuses réalisations issues des fêtes tourmentes de l'indépendance. Il y avait de la bonne humeur aussi du côté de Sigiri. La ville a vibré durant trois jours au rythme des spectacles de Sekouba Bambino. Fidèle à son style glamour, le fils prodige de Kintinia a chanté paix et unité nationale avec les jeunes et femmes de la localité. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux. Les jours de l'après-tabaski 2017 effervescent dans la capitale mandingue. Au stade Nankon de Sigiri, des soirées torrides pour vivre deux concerts géants tenus par l'enfant du pays, Sekouba Bambino Diabate. Il signe son retour en terre natale sur initiative de cet autre digne fils du terroir. Grand rassembleur des jeunes et des femmes, Barou Koulibaly dédie ses spectacles au nom de la paix. Une manière de renforcer l'unité d'abord au niveau de la préfecture de Sigiri, mais une manière de lancer appel à tous les Guinéens afin qu'on puisse se donner la main pour travailler dans la paix. Il n'y a pas de pays fort, sans jeunesse forte. Et pour que la jeunesse soit forte, il faut qu'elle soit encadrée. Il ne faudrait pas qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Si tel est le cas, on ne pourra pas faire de notre population ce qu'on veut. L'artiste à la voix du gosier réussit un retour gagnant. Il tient en haleine les serrets Baroussi, de Conakry et de Sigiri, ainsi que les autres associations de femmes. En délire, pendant deux jours, jeunes et femmes ont vite compris cette leçon de paix. Il faut entretenir les enfants. Il faut donner bonne éducation à nos enfants. Si l'éducation manque à nos enfants, vraiment, ils peuvent sortir dans la rue. S'ils sortent dans la rue, ils seront délinquants. Deux concerts par lesquels la sagesse a prédominé. Pour l'enfant de Bourré-Quintinien, la violence n'arrange rien dans le développement d'une nation. Je dis toujours à la jeunesse de se donner la main, puisque sans la jeunesse, il n'y a pas de vie. C'est la jeunesse qui est la venue de demain. Il faut que la violence s'arrête et en même temps, il faut qu'on se donne la main pour travailler notre pays. Avant de quitter le public surexcité du stade de Nankong, Bambino promet de composer désormais avec la population de Sighiri pour les prochaines fêtes de Tabaski. Des occasions pour parler de paix et de développement. Et puis, répertorier le patrimoine historique, c'est la mission que se fixe le ministère de tutelle. Le projet consiste à mettre à la disposition du public une base de données sur les sites culturels. Une opération coup de balai est d'ailleurs prévue pour rendre ces sites attrayants. Marie-Angélique Bangouard. Le patrimoine culturel guinéen sera bientôt répertorié avec précision. Une commission est constituée à cet effet. En attendant, ses membres s'approprient les techniques de l'inventaire du projet. Une démarche soutenue par les acteurs de la culture et des partenaires financiers. Notre pays foison de biens culturels nationaux qui ont ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle, qui ont une certaine intégrité, une certaine authenticité telle, une fois identifiés, protégés, peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. La Guinée, comme vous le savez, était très connue, surtout à l'extérieur, à travers sa culture. Et il est tout à fait normal que l'on puisse, justement, à travers cet inventaire, revaloriser, aller à la rencontre des autres cultures du monde. C'est en cela que c'est vraiment intéressant et très apprécié par l'UNESCO. Plusieurs sites touristiques guinéens sont dans le répertoire national et international. Le recensement des autres sites non encore répertoriés va donner plus de visibilité et d'attraction au patrimoine culturel du pays en souffrance. L'ouverture du présent atelier constitue donc le point de départ de cette importante activité qui, sans doute, contribuera dans une large mesure à approfondir la connaissance de l'histoire de la Guinée, à améliorer l'attractivité et la visibilité de notre pays et surtout à consolider la paix et la cohésion sociale. Ce riche patrimoine culturel guinéen, dont la valeur n'est plus à démontrer, est composé de biens culturels matériels et immatériels. Malheureusement, sous l'effet conjugué des actions néfastes de la nature et de l'homme, des menaces de destruction et de disparition pèsent dangereusement sur ces biens culturels inestimables et irremplaçables de notre histoire et de notre identité. Dans sa mission de valorisation du patrimoine culturel guinéen, le ministère de la Culture bénéficie de l'appui de l'UNESCO et des départements du tourisme, de l'aménagement du territoire, mais aussi de la recherche scientifique. Assistance à la police nationale pour boucler ce journal, thémanteau pour les agents de la sécurité routière. L'initiative est de la SOGAM, Société guinéenne d'assurance mutuelle, qui entend soutenir la police guinéenne dans sa politique de régulation de la circulation, notamment en cette période de grande pluie. Le point avec Abib Tiam Amarakoubassouma. C'est une journée de grâce pour ces agents de la sécurité routière confrontés aux pluies diluviennes. Renforcer leur système de protection en cette période est une des préoccupations de la SOGAM. La société d'assurance leur offre ses manteaux pour mener à bien leur activité. Nous souffrons des embouteillages, sans compter avec la pluie ce que ça donne. Ayant constaté que ces agents qui régulent sont sous cette pluie, ils ne sont pas bien protégés, la direction générale de la SOGAM a estimé qu'il fallait confectionner des imperméables pour la sécurité routière. Les agents de SOFONIA en sont les nouveaux bénéficiaires après leurs collègues de Bambéto. Un modèle de partenariat basé sur la confiance et le pragmatisme. Que la SOGAM se déplace pour venir offrir ses manteaux et surtout en cette période hivernale, c'est un geste patriotique. Si toute la société faisait un don de ce genre, on n'a pas besoin de l'effort du gouvernement. C'est ça le partenariat. La SOGAM est forte de près de 30 ans d'expérience. Elle s'est forgée sa propre place parmi environ 10 sociétés d'assurance actuellement en activité en Guinée. Les clients nous font confiance. Ce que je peux leur lire, c'est de venir s'assurer auprès de la SOGAM. Et comme ils le savent, ça a toujours été de tradition. Nous dirigeons tous les dossiers. Avec l'État, le partenariat se veut encore plus dynamique. La société prévoit également un lot de manteaux pour la Compagnie de la Sécurité routière de la Gendarmerie nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !